Très honnêtement, la faillite, elle est déjà là. C'est une blague. Non. 3100 milliards de dettes. Vous êtes sérieux quand vous dites ça ? 3100 milliards de dettes. Alors, nous, nous sommes une majorité du sérieux budgétaire. Du sérieux budgétaire. On ne tient pas éternellement une société avec BFM, de la flicaille et du Lexamil. Ce qui est sûr, c'est que demain, nous, nous souhaitons continuer dans cette voie. Si, aujourd'hui, nous avons un niveau de dette élevé, c'est pourquoi ? C'est parce que j'ai sauvé l'économie française, Benjamin Duhamel. Vous pourriez mettre ça aussi à mon actif. Vous ne vous demandez pas encore comment vous avez pu vous tromper à ce point ? La France peut-elle se retrouver en faillite ? Quels sont les risques d'une crise monétaire ? Est-ce qu'on pourrait arriver à celle subie par la Grèce il y a 15 ans ? On est passé d'un déficit prévu de 4,9 à 5,5. Comment on peut se tromper à ce point ? Je vais leur expliquer. Pour nous, c'est un gouvernement de guerre contre la population, contre les plus précaires, contre les plus modestes. C'est un gouvernement de riches avec une arrogance terrible. La conférence de Macron, elle illustre parfaitement ça. Mais tous, ils sont comme ça, complètement déconnectés. Des fois, on a l'impression, on se demande même, est-ce qu'ils provoquent ? Est-ce qu'ils se foutent de notre gueule ? Que je t'aime ! Que je t'aime ! Est-ce qu'il y a un déni de réalité ? Est-ce qu'ils ne savent pas ce qui se passe ? Donc voilà, on a un gouvernement à l'image un peu de la situation actuelle, où on a une société en crise, avec de plus en plus de pauvreté, de précarité. Et de notre côté, des riches qui s'enrichissent sans honte, sans scrupule. Et on a ce gouvernement-là, qui est du côté logiquement des riches, puisqu'il est plutôt constitué de gens riches. Oui, oui, oui. Et nous, on est là à regarder ce spectacle et à se demander comment on se défend, comment on riposte. Comment ? Et c'est là où il y a une histoire de guerre sociale, de guerre de classe. Et nous, le problème qu'on a, c'est comment on se défend par rapport à ces gens-là. Et Dati, c'est un des éléments de ces gens qui sont pour nous des adversaires politiques de fond. Bon, allez, ça suffit. Papier, carte de séjour. Bon, on n'a pas fait le travail. Tout ça nous renvoie à une lutte de classe. Ils écrasent les petites gens. Ils n'ont que ça. Ils ne voient pas, ils ne nous écoutent pas. Ils nous méprisent. Notre pays n'est plus le même. Il vient de se passer quelque chose. Certes, Macron n'en tient pas compte et sa clé n'en tienne pas compte. Mais ça existe. Et nous ne sommes plus les mêmes. Je pense qu'il y a eu une grande politisation dans notre pays. Et ça, c'est de la braise. Moi, j'ai bon espoir. Nous avons, il faut le dire, aussi un président de la République qui, comment dire, qui est fou, qui fait n'importe quoi, qui a une irresponsabilité totale. Ce n'est pas du tout le cas. Je suis lucide. Et qui est dans un culte de son égo absolument délirant, si vous voulez. Il fait n'importe quoi. Oui. Peut-être. Ce qui alimente la colère ou le rejet de nos concitoyens, c'est la certitude que le pouvoir est aux mains de dirigeants qui ne leur ressemblent plus, ne les comprennent plus, ne s'occupent plus d'eux. Est-ce que tout notre malheur vient de là ? Non. Oui. Peut-être. C'est un malade mental. C'est un malade mental. Moi, je dis depuis toujours, il faut s'en rendre compte, quoi. Donc, on est quelque part dans la limite de la Ve République, dans la limite de notre Constitution. Il a joué en permanence à la Constitution. Il vient de la déchirer de la coupeur de boue. Je n'ai jamais vu mon pays aussi fracturé qu'aujourd'hui. Depuis des années, le politique, y compris parfois Emmanuel Macron, a pris soin pour des raisons souvent tactiques de posture politique, de dresser les uns contre les autres. On rentre dans une phase politique invraisemblable. Ce mec est taré. Si personne ne lui a dit que s'il faisait ça, il allait foutre le pied. Parce que là, qu'est-ce qui se passe ? On a une dette colossale qu'il a provoquée avec un taux d'empreinte à monter tous les jours. Donc, on va se retrouver ruiné, ruiné. Et à cause de qui ? Il va dire c'est qui ? C'est la faute à Mélenchon ? Moi, j'avais encore des gens qui me disaient oui, mais Mélenchon, machin. Mais je dis, il n'est pas au pouvoir. Ça fait 7 ans qu'il n'est pas au pouvoir. Arrêtez de tout mettre les problèmes de la France sur Mélenchon, en fait. Est-ce qu'on peut encore dire que c'est la faute des arabes ? C'est hallucinant le gris qu'ils ont dans leur cervelle, ces gens-là. On leur a mis ça dans la tête. Non ! Le problème, c'est la Macronie. C'est même pas lui. Le problème, c'est le libéralisme. C'est les libéraux, en fait. Macron donne 200 milliards par an aux entreprises sans contrepartie. Et il est en train de nous faire chier pour trouver 4 milliards pour le chômage, nous faire chier pour trouver je ne sais pas quoi. 200 milliards sans contrepartie. Alors, tous les programmes, là, tu as Bruno Le Maire et tout ça, qui disent oui, ça va coûter tant. Mais on va aller chercher ces 200 milliards. On va peut-être continuer à en donner. Mais dans les entreprises qui le méritent, dans les petites entreprises, certainement pas chez Total ou Sanofi, qui avec 1 milliard étaient capables de virer des gens. Oui, parce que finalement, le problème, c'est... Non, mais au bout d'un moment, c'est ça, la réalité. Et puis, ma foi, dégageons Macron, c'est le moment, on en rêve. Ce dont vous rêvez n'existe pas. Vous interdisez la manifestation festive contre la 69 samedi, alors que vous avez laissé défiler les néo-nazis dans Paris. Ici Houston, vous pouvez répéter ? Vous avez laissé défiler les néo-nazis dans Paris. Mais Houston, on a un problème. C'est Brigitte qui m'a troubler. Vous ne protégez pas les gens. Vous protégez le béton et l'argent. Et voilà le pays des droits de l'homme devenu bourreau. Pire pays d'Europe pour la répression policière des militants environnementaux. Comble de la honte pour notre pays, les voix pour la paix continuent d'être réprimées. Nous en avons parlé maintes fois dans ces conférences de presse et de domadaires. Mais vous avez vu que maintenant, des gens qui ont juste des pins avec une pastèque ou même des keffiers se retrouvent avec des amendes. On a ras-le-bol des idées pourries de l'extrême droite. On a ras-le-bol des idées pourries de l'ultralibéralisme. Et on a même ras-le-bol des commentaires à la con qu'on peut avoir dans tous les médias aujourd'hui. Uniquement en renaissance, je vois en notre président que Dieu, que le meilleur. La renaissance de la France. Vous êtes critiqué par la France insoumise qui, dans un tweet, vous appelle la mère fouettard et juge qu'on est passé de 16 sanctions à l'Assemblée nationale en deux ans à 145. Il trouve que vous avez la main un peu forte. Qu'est-ce que vous lui répondez ? Israël est un pays ami à qui je veux réaffirmer, au nom de la représentation nationale, notre totale solidarité et notre soutien inconditionnel. Le procureur de la Cour pénale internationale demande un mandat d'arrêt contre Benyamin Netanyahou, le Premier ministre israélien accusé de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité à Gaza. En aucun cas, je n'ai apporté le soutien, mon soutien, ou le soutien de l'Assemblée nationale au gouvernement israélien. Oh bon ? Eh, quoi de neuf docteur ? Il y avait encore, il y a 2-3 semaines, le baromètre du Cévi-Pof annuel sur la confiance des Français dans la vie politique. Il y a 68% des Français qui considèrent que la démocratie fonctionne mal. Bonsoir, Yael Broun-Pivet. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bonsoir, Gérard Larcher. Bonsoir. Alors ici, ils servent des emplois. Dans la fonction publique, vous allez s'abler des emplois. Chez les cheminots, vous allez s'abler des emplois. Quand est-ce que vous allez arrêter ? Ils sont riches à milliards. Vous voulez quoi ? Ils sont obèses de flics. Vous voulez quoi ? Nous voulons atteindre le plein emploi. Nous sommes juste au-dessus de 7% de taux de chômage. Combien ? 7% de taux de chômage. Nous sommes en train de faire sortir des usines de terre sur ces territoires-là. C'est des milliers d'emplois qui vont être créés. J'ai rien senti. C'est moi qu'on puisse dire. L'argent public, je ne l'oublie jamais. C'est votre argent. C'est l'argent des Français. Donc je m'assure que chaque euro aille à ceux qui en ont réellement besoin. Si M. Le Maire était si soucieux de l'argent public, si vraiment il condamnait les gens addicts à la dépense publique, eh bien il n'aurait pas fait 1 000 milliards de dettes. Ici Houston, vous pouvez répéter ? 1 000 milliards de dettes. Houston, on a un problème. Il s'appelle Bruno Le Maire. Le quinquennat en quinquennat, la France tombe toujours plus bas. Notre système politique est à bout de souffle. J'ai reçu les notes de frais. Ça ne peut pas continuer comme ça. Vous êtes en train de faire sauter la baraque. Où va l'argent ? La question, elle est là. Où va l'argent ? Oui, il y a eu un maquillage des comptes du pays qui était d'une grande gravité. Mon pauvre argent ! Mon pauvre argent ! Tout le monde sait bien que dans cette affaire, je n'ai rien à me reprocher. Rachida Dati qui est une amie. Quand vous entendez parler d'amitié en politique, dites-vous, dans 99% des cas, c'est faux. Rachida Dati qui est une amie, avec laquelle nous avons partagé dans les gouvernements de Nicolas Sarkozy ensemble des responsabilités, une femme de courage, de valeur... Christian Estrosi et sa femme Laura Tenoudji dans le viseur de la justice pour conflits d'intérêts. Selon une enquête de Mediapart, la justice a reçu depuis septembre deux signalements concernant de potentiels conflits d'intérêts visant Laura Tenoudji, l'épouse de Christian Estrosi, le maire de Nice, depuis 2008. On a les mêmes convictions ? Rachida Dati. Depuis 2021, Rachida Dati est mise en examen pour corruption et trafic d'influence passif dans le cadre d'un dossier visant à une filiale de Renault. Elle est soupçonnée d'avoir touché 900 000 euros sur trois ans, 2009, 2010, 2011, de la part de Renault pour exercer une forme de lobbying. On a les mêmes convictions ? Tout ça fait rien, je vous garde quand même. Un système politique qui est devenu le principal obstacle à la transformation de notre pays. Ce système, je le refuse. Je suis candidat pour parler du quotidien des Français pas pour être le représentant d'une petite élite pour qui tout va bien. Cette élite si puissante dans la sphère administrative et médiatique est si minoritaire dans le pays. Moi, je ne cherche pas la bénédiction du petit Paris mondain, je cherche la résurrection du peuple de France. Voilà la différence entre eux et nous. Même remords sur les quelques jours passés sur le yacht de Vincent Bolloré, juste après son élection. Une erreur de jugement incontestable. Encore aujourd'hui, je me demande comment j'ai pu commettre un tel impair. Françaises, Français, mes chers compatriotes, l'année 2008 s'achève, elle a été rude. Mes meilleurs voeux pour 2009. L'année qui s'achève a été difficile pour tous. 2010 sera une année de renouveau. L'année 2010 s'achève, je sais qu'elle fut rude. Et l'année 2011 s'annonce comme porteuse d'espérance. L'année 2011 s'achève, elle aura connu bien des bouleversements. L'année 2012 sera celle de tous les risques, mais aussi de toutes les possibilités. L'année 2013 a été intense et difficile. 2014, ce sera aussi l'année de décision forte. L'année 2014 fut une année rude. 2015 doit être une année d'audace, d'action et de solidarité. 2015 fut une année de souffrance et de résistance. Faisons de 2016 une année de vaillance et d'espérance. L'année 2018 ne nous a pas épargnés en émotions intenses de toute nature. Cette année 2019 est à mes yeux décisive. Durant l'année qui vient de s'écouler, nous avons vécu des moments d'épreuve. La décennie qui s'ouvre peut être la nôtre. Oui, cette année 2020 a été difficile. Que 2021 soit une année heureuse pour chacune et chacun. A nouveau, cette dernière soirée de l'année est marquée par l'épidémie et les contraintes renforcées qui pèsent sur notre quotidien. 2022 sera l'année de tous les possibles. Bonne année à tous. Vive la République. Je pense que ce qui est important, c'est dans cette période, s'il doit y avoir un dernier pour défendre la République, son unité, c'est moi. Bonjour les amis, avec Vincent, nous sommes venus cet après-midi déposer notre candidature. Je veux mettre au service des injustices plus de moyens. C'est pourquoi j'ai décidé qu'en novembre prochain, nous sortirons de l'état de droit. Permettant de compléter le dispositif. Et pour la précarité. On ira ensemble vers ce nouvel ordre mondial. Et personne, je dis bien, personne ne pourra s'y opposer. Monsieur Poutine. Que vous écoutiez BFM, que vous écoutiez France Info, chaînes publiques, chaînes privées. C'est de la merde ! Non, non, c'est clougue. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est de la merde.